On aurait on aurait presque pu croire que c'était la voix d'Hugo bonjour à tous alors bienvenue encore à nouveau sur les ondes de 97 99.7 sur aux ondes au micro ce matin ou même oui ce matin parce qu'en fait on enregistre mais vous serez diffusés le matin on enregistre Pierre-Louis et Jeanne Lepoix qui qui se sont dit le plus simple pour venir acheter l'euro c'est de venir à vélo c'est ça quand on habite paris on voit je crois que c'est clairement la meilleure des solutions et donc vous avez fait donc oui jeanne la plus économique la plus économie pas la plus reposante mais et donc voilà donc vous êtes arrivés il ya quoi une grosse demi-heure vous êtes parti à 16 heures de du vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines hier hier à 16 heures et vous êtes arrivé à peu près à 16 heures aujourd'hui aujourd'hui samedi encore pour les auditeurs 24 heures sur vélo sans dormir ouais moi j'ai pas dormi j'ai pas dormi non plus vous avez fait quand même des pauses c'était rapide c'était express à chaque fois pour pas se refroidir ouais parce que ce qu'il faut ce qu'il faut dire aussi alors on a aussi hugo qui est avec nous qui hugo si tu veux poser des questions n'hésite pas est-ce que par exemple vous avez eu beaucoup de pluie le soir ben moi c'est pas le truc qui m'a le plus marqué je pense qu'on a eu deux trois heures de pluie mais sur 24 heures en fait c'est passé assez vite ouais et puis c'était une période où on roulait assez vite on séchait vite aussi moi c'est pas le c'est pas ce qui m'a le plus traumatisé ce qui est le plus traumatisant on va dire c'est le vent qui était sans cesse présent et du début à la fin et encore plus sur le finish là où il était redoutable là en fin d'après midi là le vent dans la figure est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de la trace parce que souvent dans le gravel c'est ce qu'on essaie d'expliquer le gravel fever là chacun a un peu sa conception du gravel il y en a qui veulent que ce soit très roulant d'autres qui veulent que ce soit un peu cassant que ce soit des singles des grandes des grandes des grands axes etc comment c'était la trace que vous que vous avez parcours que vous a concocté sylvain chavanel et jean-christophe savignoni c'est un peu un mélange de tout ce que tu viens de citer franchement il y avait de tout il y avait du roulant du glissant du joueur des petits sentiers vous vraiment on sent que l'auteur de la trace il a cherché des endroits un peu insolites ouais et donc pour le coup ça rend le truc intéressant ça veut dire que vous il ya un petit passage on se le voit pas où on se rend pas exactement ouais ouais en fait on on est surpris la trace c'est en fait je sais pas si tout le monde comprend l'être je pense que tu veux expliquer le jour est ce que tu sais ce que c'est que une crasse quand on se promène à vélo ou quand on fait de la motocross comme tu fais comme tu aimes bien faire je suis pas pour moi c'est les bonnes traces à prendre alors toi quand toi hugo tu es sur un circuit de motocross la bonne trace c'est dans la bonne ornière c'est ça pour toi ouais donc c'est des ordinateurs alors que nous à vélo la bonne trace c'est le bon parcours donc ça veut dire tourner à gauche au bon endroit tourner à droite au bon moment et continuer tout droit quand il faut donc c'est plutôt la navigation plutôt que de d'être sur le sur l'able bien positionné sur la piste donc c'est un peu différent et là pour le coup la trace proposée par le gravel fever effectivement elle était très variée on a commencé par la forêt de chevreuse on a poursuivi avec les plaines de la bosse on est ensuite arrivé dans l'orléanée là c'était assez intéressant il y avait quelques singles quelques toboggans des virages un peu relevés des choses comme ça et ça c'était avant la première pause le premier cp exactement premier cp était à orléans et on avait parcouru déjà 140 kilomètres entre cp1 et cp2 on avait 130 kilomètres c'est ça pourquoi ouais ouais clairement en fait ils avaient découpé la trace de 400 kilomètres en trois segments ouais et donc le finish voilà c'était 140 aussi ça faisait des objectifs c'était pas mal en on se disait pas on va faire 400 c'était l'objectif cp quoi ouais et les cp pareil quand on s'inscrit sur une épreuve comme celle ci je pense que l'une des attentes qu'on a quand on est par quand on est concurrent c'est d'être bien accueilli d'avoir un café chaud une soupe chaude de pouvoir se restaurer et pouvoir pareil qu'est ce que vous avez à dire sur je dirais pour potentiellement ceux qui ont reut ce qui regrettent de pas être s'inscrit à la saison 1 de gravel fever qui aimerait venir peut-être sur la saison 2 par rapport aux points de contrôle l'accueil moi après on a été super bien reçu donc il y avait tout ce qu'il faut pour manger si on avait besoin de dormir il y avait de l'espace ouais on n'en a pas éprouvé le besoin mais en tout cas c'était il y avait la possibilité d'accord moi je m'en sont spéciales pour la pizza au cp1 ouais parce que clairement c'est pas le temps t'en as eu une lade de pizza oui c'est moi j'en ai eu j'ai eu deux trois parts je crois faut pas le dire le plus diète pourquoi faut pas le dire mais je sais pas s'il y en a eu pour les suivants je sais pas alors le premier arrivé pour mes services non 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 ce qu'on peut vous ce qu'on peut vous dire c'est que donc moi je suis arrivé au cp1 un peu avant on se demande on se pose là je suis avec les avec jean christophe avec marius louvet qui organise qui organise cet événement on se dit est ce que on met quelque chose d'un peu chaud et on se dit mais oui l'été si on trouve une pizzeria pas loin on en met quoi donc après est ce qu'il y en a eu jusqu'à la fin de la soirée j'en sais rien mais on n'a pas non plus tenu enfin ils ont pas ouvert un restaurant rien pour vous mais je pense que oui je pense que c'est un et jean christophe ce qui est intéressant c'est que lui il avait une approche un peu plus puriste entre guillemets de dire mais c'est des points de contrôle c'est pas des points de restauration et dans le lot c'est plutôt vous étiez plutôt en autonomie ouais donc il mais ouais je pense que c'est un truc qui est plutôt une bonne idée après quand une orga annonce un point de contrôle avec de quoi grignoter en tant que participant on a quand même envie de grignoter ouais on n'a pas enfin ça peut être décevant de ne se retrouver qu'avec cacahuètes et deux carrés de chocolat quoi d'accord en gros soit on le dise et on s'y tient soit on ne dit rien et dans ce cas là c'est full autonomie et tu sais à quoi t'attendre en tant que participant vous avez vous êtes arrivé quasiment ensemble à peu près en tout cas je vous ai déjà n'est arrivé avant ah ben c'est bien mais vous êtes enfin je vous ai vu sur le on est on est sur le site de la manu la châtellerault ouais jean elle vous êtes arrivé un peu avant car oui mais pas longtemps un quart d'heure je pense avant vous avez pédaler donc 24 heures ouais 23h40 quoi on s'est retrouvé au kilomètre 150 à peu près ouais j'étais assez seul avant ouais et en fait j'ai vu un train passé avec nicolas et pierre louis donc un train et va expliquer aussi à hugo hugo est ce que tu sais ce que c'est qu'un train quand on est à vélo c'est un peu ça ouais exactement ils m'ont fait presque un courant d'air quand ils sont passés mais ils m'ont dit gentiment est ce que tu veux prendre le train et hop je me suis mis derrière et j'ai pris leur aspiration du coup le but c'était de se prendre des relais donc en cyclisme c'est se mettre derrière et s'abriter mais à défaut de faire des relais on a plutôt dit des blagues pendant toute la nuit c'était plus sympa que de se regarder voilà se regarder de dos c'était plus sympa de discuter est ce que ça rend pas non plus de la nuit ça veut dire qu'il faut des quand même des chemins qui sont relativement large quand on est trois quatre cinq sur un dans la nuit on voit pas grand chose est ce que c'est facile de rouler en groupe en fait c'est assez variable aussi en fonction du type de terrain si c'est effectivement dans les sous-bois avec beaucoup de branches bon ben là on va suivre avec le leu par contre si c'est une plaine avec pas mal de visibilité bon ben là on peut être côte à côte et et la nuit on est tous quand même des vélos qui sont équipés en projecteurs où c'est les lumières qui sont vraiment ultra puissante et on arrive à avoir une vision nocturne qui est assez extraordinaire quoi est-ce que vous avez vu de la faune ce que vous avez vu des animaux ouais ouais on a vu des sangliers et des cerfs impressionnant passer vraiment à 10 mètres devant nous c'était majestuel dans la forêt juste avant d'arriver et donc au petit matin là au lever du soleil c'est ça la nuit et les cerfs là le matin non ouais donc dans le dans le là dans la campagne de château l'euro ouais exactement tu envoies toi des sangliers et des cerfs quand tu es sur ta moto ivo ou pas non ils viennent pas sur les circuits est ce que tu as des questions à poser à pierre louis et et jean bah oui maintenant vous avez fait l'aller vous allez faire le retour mais on en fait on attendait à faire l'interview et c'est qu'on aura le vent dans le dos cette fois ci exactement on aura le vent dans le dos cette fois ci non je crois que là le vélo bah si moi j'en fais un peu de main pour essayer de débloquer un peu les gens enfin un petit décrassage mais ça va être vraiment une intensité très très faible et par contre 80 km que 80 car non c'est incomparable avec ce qu'on a fait hier mais par contre la semaine prochaine je pense que je vais carrément pas faire de vélo ça va suffire on attend au moins une semaine et quand même ce qu'ils vont raconter là c'est que jeanne jean oui tu rentres toi tu vas prendre le train là tout à l'heure donc tu refais 40 50 40 km à vélo pour aller chercher le train non 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 juste une liaison pour rentrer à la maison d'accord et moi je crois que j'ai pas le choix et oui toi tu vas à poitiers moi je vais à poitiers ouais donc on est à 30 ouais 30 km à peu près ouais je crois que c'est ça le vélo vraiment ça sert à tout quoi bah ouais pas trop le choix quoi enfin là en fait c'est plutôt contraint mais j'avais pu prendre le train c'était mieux mais c'est pas possible donc on va y aller en vélo bon bah top voilà merci beaucoup merci est-ce que ouais est-ce que vous avez un message à passer j'en sais rien alors à l'organisation ou à ou à quelqu'un qui nous écoute là de chez aux ondes qui qui a envie de se mettre au vélo mais qui hésite ben faut tenter l'expérience on vit des choses assez uniques la nuit en particulièrement c'est je recommande de tester l'expérience c'est assez magique est ce que vous connaissiez avant tous les deux où vous avez fait connaissance sur le vélo on a fait connaissance sur le vélo ouais ouais clairement ça aussi le vélo c'est trop bien c'est un des l'un des trucs magiques du gravel c'est que c'est ça permet vraiment des rencontres intéressantes ouais exactement c'est ça ton message aussi bah ouais des rencontres et puis en fait on se laisse un peu surprendre par tout par l'environnement par la trace par les gens par le climat enfin c'est un peu l'aventure quand on y va la fleur au fusil et puis dans tous les cas on sait qu'à la fin ça va être drôle donc donc allons-y quoi tu t'es bien marré sur le vélo ouais clairement j'ai passé 24 heures vraiment fun top hugo est ce que tu avais une dernière question à poser ouais ça doit pas faire un peu mal aux fesses d'être assis tout le temps sur la selle mais c'est une vraie bonne question ça c'est une vraie bonne question et comment vont vos fesses mais je peux pas oui comment vont vos fesses tout va bien on s'habitue mais il y a un peu des zones anesthésiées de temps en temps mais on bouge un peu sur le vélo et l'avantage du gravel c'est qu'on n'est pas tout le temps assis dans la même position comme le vélo de route là on bouge beaucoup sinon c'est vrai que ça a tendance à anesthésier certaines zones des fesses mais là ça va un peu comme toi en motocross si tu bouges un peu tout le temps et comme ça t'as pas trop mal toi t'as mal où sur ta moto au poignet au poignet pareil en gravel ouais ouais il y a des chocs dans des racines dans la terre et tout ce qu'il faut quand même que hugo sache c'est que les vélos qu'on voit derrière dans le studio ils ont pas de suspension alors on dit pas chiant à la radio mais mais sur aux ondes on peut je crois sur aux ondes on peut oui ça veut dire que oui ça tape un peu et ça fait mal ça fait c'est ça ça fait mal au poignet ouais ouais et ben je vous souhaite même une bonne récupération à tous les deux merci merci et puis merci d'être passé ici là donc vendredi enfin samedi après midi vous êtes même pas lavé vous êtes vous êtes ouais vous êtes vous sortez de votre course quoi en mode sauvage ouais c'est canon merci beaucoup hugo merci à toi et puis c'est oui tu as le droit de dire chiant à la radio c'est ça qui est cool à la radio c'est que tu as le droit de le dire merci beaucoup et donc auditeur auditrice aux ondes 99.7 et si vous n'avez pas de transistor chez vous dans votre voiture vous avez peut-être internet et si vous avez internet vous allez sur aux ondes point fr avec un s à ondes et vous retrouvez toute l'équipe bastien karine et tous les bénévoles avec un programme ad hoc et un agenda tous les jours sur ce qui se passe à châtellerault ce qui se passe à châtellerault aujourd'hui on est dimanche et à châtellerault c'est encore le gravel fever sur le site de la manu je vous retrouve un peu plus tard après une bonne pause musicale concoctée par bastien merci Merci.